J'avance masqué. Et puis quand j'enlève le masque, il y a des surprises. J'adore les trucs qui n'étaient pas programmés. Les collections, c'est programmé. Les meubles, c'était pas programmé. Je l'ai fait en trois secondes sur un bout de table en disant « tiens, je trouverais ça bien, pourquoi on ne fait pas ça comme ça ? » La démarche est moins pensée que vous pensez. C'est beaucoup plus spontané comme tout ce que j'ai fait. Vous savez, moi je suis totalement improvisé. J'improvise au premier coup d'œil. Ça va ou ça ne va pas. Dans le dessin de Karl, on va retrouver cette proportion iconique qui est celle du rectangle d'or. C'est encore une référence à l'Antiquité. C'est la proportion parfaite. C'est une équation mathématique qui arrive à une géométrie absolue. Et on retrouve ça dans son dessin. Ces ateliers de marbre en Italie, vous ne vous rendez pas compte de la beauté du travail. C'est sublime. Karl a choisi un marbre très rare qui s'appelle l'arabescato fantastico, qui sort de carrières qui sont fermées depuis 30 ans. Donc les blocs s'achètent aujourd'hui comme des antiquités. C'est des pierres précieuses. Et c'est des carrières qui sont plus ou moins épuisées. Parce qu'il y a plusieurs milliers d'années qu'on tire là-dessus. C'est du noir et blanc. Mais c'est presque un noir en striure qui paraît presque gris. Ce n'est pas un contraste dur de noir et de blanc. Ça existe aussi. Mais pour ces meubles et ces lampes, on a préféré choisir une chose plus douce, moins contrastée, moins dure. Pour la hauteur des guéridons, Karl a été aussi extrêmement précis. À chaque fois qu'il regardait une pièce à 2 cm près ou 3 cm près, on sentait que ça changeait complètement l'attitude. Ce n'est pas aussi haut qu'une table de salle à manger. Et ce n'est pas une table basse. C'est intermédiaire. Et c'est très important. Et figurez-vous, au fait, c'est très commode. Dans le temps, en Allemagne, enfin, je parle des générations de mes parents, de mes grands-parents, une femme mariée n'assied pas sur un canapé avec un monsieur qui n'était pas son mari. Donc dans le salon, il n'y avait que des fauteuils autour des tables. Il n'y avait pas de canapé. Le canapé, c'était pour le boudoir. Alors, il y a une particularité dans les pièces de luminaires, c'est que la lumière est très blanche. Cette lumière très blanche correspond parfaitement au code esthétique de Karl. Et c'est la lumière qui ne dénature pas les couleurs du marbre et qui rend hommage à la beauté de ces pierres et de leurs veines. Je n'aime que les lumières très blanches. Là où je travaille et où je vis avec ma fameuse choupette, c'est une imitation de la lumière du jour. Je déteste la pénombre. Et j'ai horreur de me réveiller dans le noir parce que dans ce cas-là, d'ailleurs, je ne me réveille pas. Un des premiers livres que j'ai lu, c'est l'Iliade. J'adore la mythologie grecque. Je la préfère au niveau long. Et je regrette d'avoir abandonné, après l'école, le grec ancien. J'ai appris avec Karl que tout ce télescope, la littérature, la poésie, l'architecture, la photographie, la mode, la musique, il y a vraiment tout ça dans une phrase, dans un dessin. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est une expression que j'adore, la mythologie moderne. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau, mais c'est indémodable. Tout se déborde sur ça. Je m'inspire de la beauté, de la perfection, des proportions des colonnes grecques. C'est vraiment les critères de la beauté, les standards de la beauté fixés une fois pour tout. Ils ne connaissaient pas le mauvais goût. Rien n'est plus moderne que l'antiquité.